Je rappelle aussi que deux experts de l'ONU qui ont enquêté sur les violences ont été tués il y a quelques semaines. Oui, c'est envisageable parce que, comme l'a dit Richard, l'ONU a le droit d'intervenir lorsque non seulement la paix mondiale est menacée, mais la paix d'une région est menacée. Or, on peut considérer effectivement qu'à l'appel, par exemple, du Rwanda, ou à l'appel de pays voisins, l'Angola, ou Congo-Brazzaville, ou qui vous voulez, on peut considérer, on peut considérer... Oui, enfin, s'il fait 20 ans que ça dure, l'Amonuzar, c'est l'une des plus importantes missions de l'ONU, de faire des coups et de mobilisation, ils n'ont même pas pu remplir leur mission du pays, donc intervenir, ça m'étonnerait. Par contre, moi, je pense que... On a eu quand même une intervention des institutions régionales... Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui, je pense que l'Ouganda et le Rwanda vont intervenir. De toute façon, le Rwanda, il a une doctrine politique très claire, Kagame. S'il laisse du Congo ses détériores, mon pays est déstabilisé. Et il est déjà intervenu au nom de ce droit de poursuite. Donc je pense qu'à un moment donné, le risque, pour moi, qui est réel, c'est que le Rwanda intervienne. Il ne faut pas oublier que le père de Kabila, le Rwandais-Ide Kabila, a été porté au pouvoir par les Rwandais. C'est-à-dire que le chef d'état-major de l'armée rwandaise, c'est lui qui a dirigé l'Opénation, et il est devenu chef d'état-major de l'armée congolaise. Et il est retourné aujourd'hui. Mais en Gambie... Il est retourné aujourd'hui. Il est actuellement le chef d'état-major... En Gambie, les puissances régionales n'ont pas accepté le coup d'État du président battu, qui voulait se maintenir au pouvoir. Et avec le parrainage de l'ONU, les puissances régionales sont intervenues et ont rétabli... Il y a une spécificité de la Gambie. La Gambie est à l'intérieur du Sénégal. Et le Sénégal a une longue tradition d'intervention. Le Sénégal ne peut pas laisser la Gambie s'est détériorée. C'était la troisième intervention militaire depuis 1980 du Sénégal en Gambie. Et là, je pense que oui, l'espoir, l'intervention, c'est le même cas de figure que le Rwanda. Je pense que Kagame, si la situation se détériore, et qu'il risque encore de basculer, parce que les rebelles, les rebelles autour, sont au Congo. Après le génocide, il y a eu un déplacement de population. Et Kagame, il a toujours dit que non, ça, c'est une forme de droit. De droit d'intervention. Alors que l'ONU, moi, j'attends rien de l'ONU. Je pense que l'Angola ne va pas supporter, ne peut pas supporter très longtemps une grande instabilité dans l'Afrique des Grands Lacs. Enfin, c'est l'Angola, le voisin, né sur de la RDC. Et vous avez remarqué d'ailleurs que l'Angola avait retiré des troupes qu'elle avait postées pour aider le régime de Kabila, justement pour montrer la colère du gouvernement de l'Ouanda à l'égard de ce président Kabila qui intermoie et qui traîne les pieds, qui ne veut pas en fait appliquer les accords qu'il a lui-même signés. Et du Kassai, de la sortie de crise en RDC, on aurait évidemment l'occasion d'en reparler dans une prochaine édition du Kiosque. On passe à la semaine de dilemme en dessin. L'actualité d'un coup de crayon marqué par les attentats et la Syrie, attaques chimiques en Syrie. Merci. Merci. Merci.